Bien, donc, pour faire un écosystème, déjà il faut définir un écosystème. Et puis il faut définir aussi comment on va répartir les tâches. Donc pour ça on a mis dans une feuille un petit peu les différentes tâches. Alors ici, je ne sais pas si on voit, mais il y a indiqué, faire les photos, faire les photos. Il n'y a quasiment marqué que ça. Non, il y a marqué s'occuper de l'environnement et entretien des animaux. Alors qui avait mis des animaux ? C'était toi Lucas, non ? Oui, c'est toi Milo. Oui, c'est Milo. Alors Lucas, tu avais une idée de mettre des animaux dans l'écosystème ? Oui. Oui ? Comme quels animaux par exemple ? Des mouches. Ok, des insectes. Avant ça, je voudrais que vous me définissiez, c'est quoi un écosystème en fait ? Un écosystème, c'est un système qui est... Non, en fait, on travaille sur un véné. Oui, et donc qu'est-ce que c'est ? C'est un milieu avec... Oui, un milieu, très bien. Dans une bouteille. Et dans ce milieu, il y a quoi ? C'est pas forcément dans une bouteille, non ? Il y a des végétaux, des animaux. Très bien. Donc un écosystème, c'est un milieu et ce qu'on appelle de la biodiversité. Le milieu, ça peut être l'air, l'eau, la terre que vous avez dans vos plantes. Les petites. D'accord ? Le milieu, c'est donc un... Un minéral. C'est minéral, c'est pas un minéral, mais c'est minéral, très bien. Et dans ce milieu, Célestine, tu l'as très bien dit. Hop, je vais te zoomer, vas-y. Tu disais qu'il y avait quoi ? Les animaux, des minéraux et... Donc le milieu, c'est les minéraux et dans le milieu, il y a ce qu'on appelle de la biodiversité, des êtres vivants. Végétaux, animaux et le troisième, c'est... Animaux. On a déjà dit végétaux, animaux et... Minéraux. Minéraux, non. Plantes. Non, les plantes, c'est les végétaux. Les champignons. Les champignons aussi, hein. Vous vous rappelez que c'est un troisième... Pour le mousse, la mousse. D'accord. Alors maintenant, par rapport à ce que vous avez, quel va être le milieu, là ? On peut dire que la bouteille, ça fait partie du milieu, en effet. Oui, car c'est... Alors, prendre une bouteille en verre ou une bouteille en plastique ? Plastique. Verre, c'est bien aussi. Verre, c'est bien aussi, hein. Ce qui est intéressant... Ce qui est intéressant ici, c'est de voir quoi... Pourquoi on va prendre une bouteille et pourquoi on va enfermer, en fait, notre écosystème ? Parce que c'est un écosystème qui n'est pas... Il dort et il est en intérieur, mais il est... Que va permettre la bouteille en plastique ou la bouteille en verre ? Soutenir. Soutenir, d'accord, mais il faut plus que ça. Soutenir les... Qu'est-ce qu'il faut avoir pour qu'un écosystème soit bien développé ? Bah... De l'air... Il faut en effet qu'il y ait des minéraux et il faut qu'il y ait des... Des... Acides... Acides... De l'acidité, pas forcément... Justement, en général, quand un milieu est trop acide, c'est pas forcément très bien. Réfléchissez un petit peu à ça, d'accord ? Réfléchissez un petit peu à ça, d'accord ?